Dans la vallée de la Marne, au mois d'octobre, la vigne se part de couleur jaune-oranger. A Cumières, près d'Épernay, Vincent Laval, vigneron, prépare ses terres à passer l'hiver. Un travail qu'il réalise avec son chartier et Samba, une jument radonèse. Les chevaux ont refait leur apparition sur ce vignoble il y a trois ans et participent à l'élaboration d'un champagne biologique. Aucun herbicide ou produit phytosanitaire n'est appliqué sur la vigne, une vigne bio qui se reconnaît à l'œil nu. Donc on voit des radicelles, on voit une couleur bien plus sombre de la vie. Avec un peu de chance, on va tomber sur un ver de terre. En tout cas, là, ça sent la terre vivante, il y a de la décomposition, il y a des micro-organismes qui travaillent. C'est le père de Vincent Laval qui a opté pour la culture biologique à une époque où c'était totalement confidentiel. En cave, même philosophie, la vinification ne fait appel à aucune levure, aucun enzyme ni décolorant, ce qui lui donne un goût reflet du terroir. Il y a beaucoup de minéralité dans le vin, il y a des arômes. D'ailleurs, mon champagne, moi, je préconise de le boire à température de 12 degrés minimum. Dans des verres à vin, il va falloir le laisser s'aérer. Bien qu'en forte progression depuis ces dix dernières années, le champagne biologique ne représente qu'un pour cent des surfaces cultivées. Seuls 72 exploitants sur un total de 15 000 ont le label bio. La biodynamie, à savoir les techniques de culture biologique, mais sans le label, est en forte hausse. Le comité champagne, garant de l'appellation, avance une explication. C'est sans doute pour ne pas, on va dire, réduire la puissance et l'imaginaire associés au non-champagne, que certains vignerons qui travaillent leur terre en bio ou en biodynamie n'en font pas état et ne s'en vantent pas. Parce qu'avant tout, il y a l'appellation qui fait rêver à l'étranger. Une appellation bio minoritaire, mais des techniques qui, elles, finissent par s'imposer à la culture conventionnelle. Ainsi, l'enherbage, dont l'intérêt est de forcer la vigne à puiser ses ressources profondément dans le sol. 76% du vignoble champenois a adopté cette méthode.